Docteur Collier, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, acceptez-vous de vous présenter, s'il vous plaît, à Guinée News ? Ok, merci. Mon nom c'est Nema Mathieu Collier. Je suis un chercheur et je travaille au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Je suis le chef du laboratoire des énergies nouvelles et renouvelables au Ceresport. Et là, on ne vient pas parler de votre département, ni de vos activités au niveau de l'administration, mais de votre invention. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette invention ? Qu'est-ce que vous avez eu à faire ? Ok, merci pour la question. J'ai fait un parcours un peu à travers le monde. C'est au Japon que j'ai eu l'idée de la recherche. Parce que j'ai travaillé à l'usine de Yamaha. Et dans cette usine, il y avait 1000 personnes sur la chaîne de production. J'ai vu des jeunes gens de 18 ans, 20 ans, qui ont créé des petits boulons. Ils ont donné à la société et la société les a donné des millions. Je me suis dit, regardez ce beau pays. Le Japon, dans les années passées, leur radio n'était pas acceptée en Afrique. C'est comme les chinois. On l'appelait la chinoiserie. J'ai dit, mais si moi je retourne en Guinée, pourquoi ne pas consacrer ma vie à la recherche ? C'est ainsi qu'en 1986, j'ai fait ma première mise au point d'une invention dont le dispositif s'appelle dispositif de fumage et de chichage des produits halieutiques, poissons, des produits carnés, viande, des produits agricoles, fruits et légumes. C'est ça mon invention. Et est-ce que ça a été démultiplié ? Est-ce que c'est utilisé actuellement ici en Guinée ? Oui. En 2005, nous avons eu les premiers contrats qui nous ont rapporté près de 100 millions de francs guinéens. Mais comme en Guinée, les sources sont difficiles. C'est-à-dire que l'emploi du matériel est difficile. Généralement, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'inox. C'est avec l'inox qu'on fabrique les fimoires, les chichoires, parce que c'est de l'alimentation, il faut la protection des gens qui utilisent le produit. Mais malheureusement, ce tinox est introuvable sur le marché guinéen. Donc nous avons fabriqué beaucoup de fimoires, mais avec les touls galvanisés. Donc ça prend maximum un an la machine est gâtée. C'est pourquoi j'ai arrêté pour trouver un investisseur qui va faire la démunification de l'invention pour que nous puissions avoir des machines qui vont rester au moins 56 ans sur le terrain. Et d'abord, je vous dis que mon brevet couvre les 16 pays de la sous-région. Ça veut dire que dans les 16 pays de la sous-région, y compris la Guinée, on pourra démultiplier, vendre ces fimoires au niveau de ces pays pour apporter une nouvelle technologie à l'Afrique. Ça veut dire que vous avez inventé et c'est vendu un peu partout en Afrique de l'Ouest. On n'a pas commencé la vente. Nous sommes bloqués pour l'industrialisation. C'est à cause de ça que j'ai couru vers vous pour que nous puissions industrialiser la machine et vendre dans la sous-région. Et vous pensez que ça va particulièrement intéresser qui, votre invention ? Mon invention, en général, intéresse les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans et même les grands restaurants et les petits restaurants. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous connaissent et qui ont l'habitude d'utiliser votre machine ? Bon, il y a quelques dames qui utilisent la machine. Et au Sénégal aussi, il y a un groupe de dames qui ont utilisé la machine. Au Mali également, un groupement a utilisé la machine en 2005, 2008, 2009. Et les résultats ont été palpables parce que jusqu'à maintenant, j'ai le contact avec ces ONG. Et vous pensez avoir l'appui auprès de qui ? Des industriels ? L'État ? Ou qui vous visez ? Oui. Bon, ma vision va plutôt vers les industriels. Parce que l'État, ça fait déjà plus de 10 ans, je cours derrière l'État, mais je n'ai pas eu de l'appui financier. J'ai écrit à tous les ministres, à tous les premiers ministres d'alors, mais je n'ai pas eu de l'appui. Les lettres ont été bien accueillies et j'ai reçu leur réponse. Mais quelque part, on te dit, non, nous n'avons pas d'argent pour pouvoir industrialiser votre machine. Et tant que la machine n'est pas industrialisée, le plus petit artisan ne pourra pas en avoir. Parce que ça va coûter cher. Et l'expérimentation a donné quoi ? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour le peuple de Guinée ? Ou le peuple d'Afrique de l'Ouest, comme vous le dites ? Mais si je te dis que c'est extrêmement intéressant pour le peuple d'Afrique, la preuve, l'évaluation de mon invention nous a classé 38e dans le monde entier, 11e, le continent africain, 5e, toutes inventions confondues, et 1er, le continent africain, à cause de son importance, parce que ça fait ce qu'on appelle la création d'emplois au niveau artisanal, au niveau semi-industriel, au niveau industriel. Vous m'expliquez tantôt l'important, justement, de fumer le poisson, le poulet, la viande. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur ça, c'est le cas ? C'était une congérée entre toi et moi. Maintenant, si tu veux qu'on publie, il n'y a pas de preuves, parce que vous êtes des fonds. Vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler. Bon. J'ai fait la kiné au Japon, quand j'étais étudiant. Et cette kinésthérapie m'a permis de tenir mon corps. J'ai 57 ans. Tu peux bien me regarder en toi. J'ai 57 ans par rapport aux amis qui ont 57 ans et comme leur corps est maintenu. Donc moi, ce que je mange dans ma vie, c'est les produits fumés. Je ne mange pas de n'importe quoi, parce que n'importe quoi va faire l'obésilité. Et quand un homme est obége, en Afrique, on dit qu'il est riche, il est bien. Mais contrairement à moi, je dis que quand quelqu'un est obége, il est la source de toutes sortes de maladies. Je me rappelle à Kamsa, j'avais un grand frère qui était obége parce qu'il était l'un des meilleurs travailleurs de la CBG. mais je te dis, en 2009, il était tombé malade. Le jour où il est mort, il était comme une aiguille. Parce que toute la graisse est sortie de son corps, il était devenu comme un bébé. parce que la corporance qu'il portait, ce n'était pas la réalité. C'est à partir de là encore, je me suis dit, mieux vaut faire la promotion de cette invention qui ne fait que des produits fumés, des produits fast-food, pour que les Guinéens, les Africains, puissent se maintenir en maintien, au point de vue santé. Est-ce que vous avez quand même déjà une idée du prix ? Est-ce que quelqu'un qui voudrait l'acheter peut facilement l'avoir ? Bien sûr. Les prix de mes fumoires, ça commence à 175 000 pour un kilo. Si vous voulez fumer un kilo, vous amenez 175 000, c'est juste le prix de la tour et la main d'oeuvre. Je te fais un petit fumoire qui peut te fumer un poulet par jour ou trois poulets par jour. Ça dépendra du nombre de fournées. La fournée, c'est combien de fois tu mets le produit dans le fumoire. Si tu le mets trois fois, tu as trois fournées. Jusqu'à maintenant à 15 à 20 millions de francs. Ça dépend de la capacité des marchés. Quel autre message voudriez-vous peut-être donner ? Le message que j'ai à donner c'est un message de paix. En 2010, le 23 juin 2010, j'ai fait un concours aux Nations Unies pour être citoyen ambassadeur des Nations Unies pour véhiculer les objectifs du millénaire et la paix dans le monde. C'est en ce titre que je demande et à la mouvance et à l'opposition de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter de nos problèmes, pour pouvoir discuter l'avenir des enfants du pays, l'avenir des femmes de Guinée, l'avenir de la jeunesse de Guinée, l'avenir des pré-retraités et des retraités de Guinée. Parce que ce qui s'annonce tous les jours à la radio qu'on écoute nous inquiète en tant qu'inventeurs, en tant que savants noirs. Ça ne pourra pas aider les pays de l'Afrique à aller en avant sauf créer ce qu'on appelle les guerres ethniques. Et les guerres ethniques sont les sources de destruction massive de la population. Je vous remercie. Merci de plus.